Alors on en avait parlé sur la chaîne Tesla par rapport au Cybertruck, mais du coup j'en parle ici aussi. Si le permis est actuellement limité aux voitures de moins de 3 tonnes 5 en Europe, le Parlement européen vient de se prononcer pour augmenter cette limite à 4 tonnes 25 pour les camping-cars et les voitures électriques. Voici pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. 4 tonnes 25, vous vous rendez compte ? Donc pour les camping-cars, les ambulances, ainsi que les véhicules à motorisation alternative, l'électrique donc, cette augmentation du PTAC permettrait de mettre sur la route des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers dotés d'une batterie et donc d'une autonomie plus grande, afin de ne pas avoir à choisir entre une charge utile et polyvalence. Patience cependant, la loi n'est pas encore adoptée, il faudra attendre la fin des élections européennes du 6 au 9 juin 2024, pour que le Parlement, la Commission et le Conseil européen se mettent tous d'accord. Ce n'est pas encore adopté, mais à mon avis c'est bien parti pour. Concrètement, à quoi ça servirait d'augmenter le PTAC ? Tout simplement, avoir des voitures encore plus grosses dans nos rues. On pourrait ainsi voir débarquer des véhicules utilitaires comme le Renault Master ou le Ford Transit électrique dans des versions dotées de plus grosses batteries. Ça pourrait également donner le feu vert à des voitures particulières, pour le moment, au-delà de la limite, telles que le Hummer EV 4,1 tonnes, l'escalade IQ 5,70 m de long ou Rivian R1T, Quad Motor 3,8 tonnes. Quand on teste la Cybertruck, il pourrait également rentrer dans les cases. Cependant, sa carrossie trop aiguisée aux yeux de lieu devrait continuer à lui fermer les portes. Le Hummer possède 247 kWh de batterie, c'est 5 packs de la R5 quasiment. Je suis d'accord pour dire que c'est toutes ces voitures-là, ça ne sert à rien. Franchement, 247 kWh de batterie, non mais c'est délirant. C'est dommage parce qu'au final, ça va inciter les constructeurs à faire des voitures encore plus lourdes, au lieu que ça les incite à faire des voitures plus légères, plus efficientes. Ils ne vont pas trop se poser de questions sur certains modèles, ils vont balancer plein de batteries et ils ne vont pas se préoccuper de l'efficience, c'est dommage. Quelle est votre avis là-dessus, vous ?